I belong to you, you belong to me and my sweetheart Coucou les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter la Birchbox du mois d'octobre Donc comme d'habitude la boîte se présente comme ceci, finissez par savoir maintenant c'est de la couleur verte ce mois-ci Et à l'intérieur la petite boîte en carton comme ceci avec Birchbox Et à l'intérieur on avait un petit pochon de cette couleur-ci, un peu rose flash, un peu rose fuchsia Et ce mois-ci le pochon de Birchbox n'est pas très très lourd Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, à partir d'aujourd'hui maintenant Toutes les boxes que je vais recevoir je vais les tester pendant une semaine en fait Et vous donner aussi mon avis sur les produits qu'il y a dans la box Donc comme d'habitude vous avez le petit carton avec le menu et les différents produits dans la box Donc ce mois-ci c'était la Birchbox Beauty Buzz Alors, bon voilà il nous parle en fait des innovations beauté Qu'est-ce qui continue à nous épater aujourd'hui, voilà Enfin bref, voilà il nous parle un peu des innovations beauté Donc ce mois-ci on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 produits dans la box Et je vais vous présenter tout de suite les différents produits avec mon avis Donc le premier produit qu'on a eu dans la Birchbox du mois d'octobre C'est un masque cocoon nocturne de la marque Akan Voilà, qui fait combien de millilitres ? 12 millilitres, voilà Donc c'est une texture un peu crème Voilà Et donc je l'ai utilisé une fois Et je vous avoue que je suis un peu mitigée sur ce produit Alors peut-être qu'il faudrait que je l'utilise un peu plus pour m'en faire un avis Donc c'est un produit qui en full size est à 30 millilitres et vaut 18 euros Donc bon voilà Qu'est-ce qu'ils en disent eux ? Après la crème de nuit, le masque de nuit A laisser poser non pas une dizaine de minutes comme un masque classique Mais bien toute la nuit A rincer au réveil pour une peau extra plumpy Oui alors bon C'est ce que j'ai fait, je l'ai laissé poser toute la nuit Ça m'a fait du bien la peau c'est vrai Parce que j'ai un fort manque d'hydratation en ce moment J'ai la peau un peu irritée Oui alors hydratant, oui, pourquoi pas Plumpy, enfin je pense que ce qu'ils veulent dire par plumpy C'est repulper quoi Vous savez, comme certains soins qui fait que votre peau est Vous avez l'impression que votre peau est repulpée, reposée, tout ça Moi j'ai pas forcément trouvé que ça avait cet effet là Bon, hydratant peut-être Encore que je pense que pour des peaux très sèches Voir sèches, c'est pas assez efficace Franchement je pense pas que ce soit assez efficace Alors ça vous fait comme une crème si vous voulez Parce que vous mettez pas une couche épaisse en fait Vous mettez une fine couche Et le matin effectivement, vous avez l'impression que ça pèle en fait C'est bizarre Ça pèle, donc vous rincez un peu à l'eau Et y'a pas de soucis, ça part très facilement Donc je vais continuer à le tester Voir si effectivement dans le temps il y a peut-être un effet Comment dire, effet reposé pour le visage ou quoi que ce soit Et puis je vous en reparlerai de toute façon dans mes produits terminés Ensuite, deuxième produit qu'on a reçu dans la Birchbox de ce mois-ci C'est un produit qui se présentait dans une petite pochette comme celle-ci Voilà, donc c'était tout Soyez toujours à la pointe Voilà, donc à l'intérieur vous aviez un petit tube comme ceci Et c'est un original Naples Balm for Lips du Dr Lip Voilà Donc eux, qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors des make-up artistes ont piqué aux femmes allaitantes Le secret de ce baume ultra réparateur Et l'ont détourné en soins pour les lèvres L'astuce de pro, l'utiliser sur le haut des pommettes pour un effet glowy Franchement, je ne sais pas non plus quoi vous dire à propos de ce produit Il fait 3ml En full size, il fait 15ml et coûte 12€ Moi je l'ai utilisé sur mes lèvres Je ne l'ai pas utilisé autrement Donc je ne sais pas comment vous expliquer Déjà il n'y a pas beaucoup de produit, alors pour le faire sortir c'est une galère C'est un petit gel comme ça Voilà Je ne l'ai pas trouvé terrible ce produit en fait Je ne sais pas, je l'ai mis sur mes lèvres Je trouve qu'il n'y a pas du tout ce côté ultra réparateur comme ils disent Je trouve que moi ça me gerçait les lèvres en fait Ça ne me les réparait pas du tout, ça ne me les nourrissait pas du tout Franchement je trouvais que limite ça me les gerçait en fait Donc je ne sais pas trop quoi en penser Le côté un peu femme allaitante Ça me paraît un peu, voilà c'est bizarre comme truc Ça me fait penser, vous savez, à la crème que vous mettez sur le téton Quand vous avez fini d'allaiter votre gamin C'est un peu bizarre comme truc Donc je ne sais pas trop quoi en penser Honnêtement c'est vraiment pas un produit qui m'a plus spécialement Alors peut-être, ouais voilà, il y a le côté 100% naturel Bon, d'accord Mais je n'ai pas trouvé que ce produit était vraiment très hydratant Ou réparateur ou quoi que ce soit Donc je vais le terminer sur mes lèvres Mais bon, franchement Ou même limite, ouais, peut-être les utiliser pour mes cuticules Peut-être Mais ouais, je n'ai pas... Pas transcendant quoi Ensuite, un autre produit qu'on a reçu Donc c'est deux produits en fait qui vont ensemble C'est un shampoing et un après-shampoing de la marque Ramkama Ayurveda Qui se présente comme ceci Voilà, donc ça, on a combien de millilitres ? On a 30 millilitres chacun Donc pour le shampoing et l'après-shampoing En full size, c'est des 200 millilitres qui valent 16 euros chacun Donc c'est pas donné comme shampoing et après-shampoing Eux, ce qu'ils en disent Alors, je vais vous lire pour le shampoing Ce shampoing aux huiles essentielles Remet au goût du jour l'Ayurveda Une médecine traditionnelle indienne Vieille de 6000 ans Associé à l'après-shampoing C'est le duo pour des cheveux soins, sains, pardon Et brillants Donc pour l'après-shampoing Zapper l'après-shampoing C'est comme nettoyer son visage Sans mettre de crème hydratante ensuite Un sacrilège beauté Sa texture crème hydrate Démèze sans jamais alourdir Alors J'ai déjà regardé un petit peu ce que pensaient les copines youtubeuses Bon, il y a ce côté odeur forte Si vous voulez déjà Effectivement, ça sent les huiles essentielles Mais pas... Enfin honnêtement, moi je trouve que ça passe encore J'ai eu, je sais pas si vous vous rappelez Le roll-on pour les peaux sensibles Qui ont tendance à rougir Là vous savez Je me souviens plus de la marque Que je vous avais présenté dans ma boîte à beauté Scala Oui, là l'odeur en huiles essentielles Est très très forte Effectivement, ça vous prend le nez Ça vous prend la tête C'est très très fort Mais très honnêtement Les deux shampoings de Kama et Urveda Oui, on les sent On sent les huiles essentielles Mais c'est pas autant si vous voulez Que le purissime Voilà, c'est ça Que le purissime Qu'est-ce que je peux vous dire De l'efficacité de ces shampoings Je l'ai utilisé déjà deux fois Et c'est un coup de coeur C'est un coup de coeur De la box de ce mois-ci J'ai vraiment adoré L'effet que ça fait sur mes cheveux Ça les nettoie en douceur Vous avez le cuir chevelu Qui ne démange pas Vous sentez qu'il est sain Vos cheveux ne sont pas lourds Au contraire Vous avez l'impression Que vous avez Une sensation de légèreté Quand vous avez séché vos cheveux Franchement Je surkiffe C'est mon coup de coeur de cette box Et très honnêtement Si j'ai assez de points Je me tâte A essayer de les racheter J'avoue que 16 euros C'est très cher Parce que ça revient quand même A 32 euros Pour le shampoing Et l'après-shampoing C'est vraiment pas donné Mais je me dis Si j'ai assez de points Honnêtement Je suis bien tentée D'investir Pour voir Pour voir sur le long terme Ce que ça peut donner Mais j'ai vraiment adoré L'effet que ça a sur mes cheveux Donc franchement C'est vraiment pas des produits Bad game quoi Enfin je veux dire Ça fait vraiment du bien Et j'ai été très satisfaite De ces produits Ensuite Cinquième produit Qu'on a eu dans la Birchbox De ce mois-ci C'est un produit de The Balm C'est le Steniac J'espère que je le prononce Pas trop mal Donc il se présente Comme ceci Voilà Donc C'est censé être Un blush crème Qui peut être aussi Utilisé sur les lèvres Ici on avait Un contenant De combien de millilitres ? De 1,2 millilitres Donc c'est vraiment très peu C'est vraiment très très peu Le full size Lui il fait 5,5 grammes Et donc Et lui il coûte 13 euros Donc voilà Alors ça se présente Comme ceci Comme un petit tambour gloss En fait Voilà Et puis La couleur Je vais vous montrer Alors Peut-être que c'est moi Qui l'utilise mal Mais je vois pas trop L'intérêt Oui ça dépend Il faut voir Ça dépend Voilà Ça donne ça Voilà Donc ça fait une petite couleur rosée Sur les joues Alors Vous l'appliquez Au pinceau Avec des petits tapotements Sur les joues Et ensuite Vous estompez Avec le doigt En fait Pour que ça se fonde bien Sur votre peau Et moi je vous avoue Que je l'ai pas vraiment utilisé Sur Sur les joues Je l'ai plus utilisé Sur les lèvres En fait Pour avoir un effet Un peu lèvres mordues Vous savez Voilà Après Je sais pas Ce produit Me transcende pas Je vois pas Alors ça tient bien C'est vrai que Niveau tenue Ça tient très très bien Là je frotte Vous voyez Ça reste Niveau tenue C'est très très bien Par contre Voilà C'est pas un produit Auquel je vois Vraiment beaucoup d'intérêt Alors ça peut être bien Pour les personnes Qui veulent pas forcément Se mettre un vrai rouge à lèvres Qui veulent pas forcément Avoir un côté Très maquillé Donc ils vont mettre ça Pour paraître un peu naturel Mais bon Je vais voir Je vais essayer Sur les joues Un de ces 4 Pour voir ce que ça donne Et puis Je vous dirai Pareil Parce que je pense Qu'il va pas durer très longtemps Si j'utilise 3-4 fois A mon avis Ça va être bien Et je vous dirai Du coup Au produit terminé Ce que j'en aurais Réellement pensé En l'utilisant Sur le long terme Ensuite On a eu En fait Deux Si on peut appeler ça Deux goodies En fait En plus ce mois-ci Donc le premier goodies C'était un Taille crayon De la marque Birchbox Voilà Donc vous avez deux sorties Une pour les jumbo Et une pour les crayons normaux Bon Voilà quoi C'est un taille crayon Tout ce qu'il y a De plus basique Alors ça sert bien C'est vrai Il faut dire Ça sert plutôt pas mal Moi j'aime bien avoir Toujours plein de taille crayon Parce que j'ai toujours tendance A les perdre Bizarrement Donc voilà C'est toujours serviable Donc ce petit taille crayon Lui coûte 4,90€ Sur l'e-shop Je trouve que c'est un peu cher Encore une fois La marque Birchbox Pardon N'est pas donnée Voilà Donc c'est un petit goodies Qui peut toujours être utile Pour les addicts Beauty Qui ont plein de crayons Et plein de choses à tailler Ensuite le deuxième goodies Qu'on a eu C'est un petit échantillon De la marque Atelier Colonne Voilà Qui se présentait comme ceci Avec une petite carte postale Et Donc l'odeur Qu'on a reçu C'est orange sanguine Et je peux vous dire Que ça sent vraiment L'orange sanguine C'est un truc de fou C'est vraiment ça quoi Donc nous on a eu On a pas eu beaucoup La contenance Je sais pas Elle est pas indiquée Mais vous savez C'est les contenances échantillons Donc bon Voilà Et donc les 30ml C'est un truc de fou 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 Donc c'est une autre colonne Qui est vraiment pas donnée Et moi j'ai beaucoup aimé En fait cette autre colonne Je trouvais que l'odeur Était assez Prononcée Pour une autre colonne C'est une odeur Qui tient quand même Assez longtemps dans la journée Franchement je trouve Que c'est une très bonne Eau de colonne Par contre Je pense pas Acheter une autre colonne A 40€ Je trouve que c'est un peu Excessif Même si ça se rapproche Peut-être plus du parfum Que de l'eau de colonne Mais très honnêtement 40€ non Mais j'ai quand même Bien bien aimé l'odeur Moi qui est pas très agrume A la base Je trouve que cette odeur là Passait très bien Et je vais continuer à l'utiliser Et je pense que Quand je la terminerai Je serai un peu déçue Mais bon voilà C'est comme ça Je peux pas mettre 40€ Dans une autre colonne Donc tant pis Mais bon Atelier colonne Si jamais vous faites Une vente privée Appelez moi Voilà Ensuite Donc dans la box Les dernières choses Qu'on avait C'était Voilà Des petites cartes Comme ceci Avec Donc on en avait Quelques-unes Avec derrière Donc des explications Sur les produits Voilà Par exemple Derrière vous aviez Voilà Le rose qui monte au jour Avec Sténiac D'autres choses Voilà La to-do list Les choses Qui nous font envie Ce mois-ci Voilà Et puis etc Vous aviez Quelques petites cartes Comme ceci Qui à mon avis Remplace le Birchbox mag Donc voilà Les filles C'est terminé Pour La box De ce mois-ci Donc bon Je trouve Qu'elle était Un peu moins bien Que celle Du mois dernier Mais bon Après Voilà Je pense qu'au niveau Des box Ca peut pas être Toujours tous les mois Super Vachement bien Ca peut pas toujours Plaire à tout le monde Bon moi J'ai vraiment Vraiment C'est vraiment Mon coup de coeur De la box C'est ces deux Ces deux produits-là De Kama Ayurveda Et Et le petit parfum De l'atelier Cologne Vraiment J'ai beaucoup aimé L'odeur Voilà N'hésitez pas A me mettre En commentaire Si vous aussi Vous avez reçu cette box Et ce que vous en avez pensé Les produits qui vous ont plu Ou ceux que Vous trouvez vraiment inutiles Je vous fais de gros bisous Les filles On se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Ciao